Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes, auprès de lui Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Ses disciples lui demandèrent que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela le rédit en parabole afin qu'en voyant, il ne voit point et qu'en entendant, il ne comprenne point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffées par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. » La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. » Mais il répondit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. » Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance.